Madame la Ministre, la parole est à présent à Jean-Claude Carle pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Les gens du voyage qui parcourent notre territoire en grand nombre causent pour certains d'entre eux assez régulièrement désordre et violence. Et je voudrais par deux exemples montrer combien les élus sont impuissants et désarmés devant des attitudes ignorant nos lois, ignorant le droit des populations à vivre tranquillement. Je ne ressens aucun sentiment discriminatoire envers ces communautés qui ont un mode de vie différent et que je respecte. Nulle volonté pour moi donc de les stigmatiser, mais simplement la volonté de montrer la réalité. D'immense 16 juin, alors qu'une manifestation sportive se déroulait sur le terrain communal de Frangy en Haute-Savoie, 70 caravanes de gens du voyage ont voulu s'y installer, délaissant une aire d'accueil située à proximité. L'adjoint au maire s'est interposé en déclinant sa qualité d'élu. Il a été violemment pris à partie, n'est cassé qu'un jour d'arrêt de travail, profondément choqué d'avoir été violenté sous les yeux de 150 jeunes enfants et notamment de son fils de 10 ans. Les forces de l'ordre sont intervenues et je tiens à saluer et à rendre hommage à l'action du préfet et des gendarmes. Ils ont été donc dirigés vers une autre aire d'accueil. Mais personne n'a été inquiété alors qu'hier, un jeune homme qui manifestait devant M6 dimanche lors de l'émission du président de la République a été condamné en comparution immédiate à deux mois fermes assorti d'un mandat de dépôt. Il y aurait-il deux poids, deux mesures ? Effectivement. Le jeudi 23 mai, à Montrévin, en Seine-et-Marne, épisode similaire. Son maire a d'ailleurs écrit à M. le ministre de l'Intérieur, lui expliquant le déroulement de cette journée. 200 caravanes d'une communauté liée à la mission évangélique des Tziganes de France ont forcé le passage pour s'installer sur un espace vert intercommunal protégé. Le maire a lui aussi été l'objet de menaces et d'intimidations verbales et physiques. Il se souvient des dégradations occasionnées par de précédents passages qui ont coûté des centaines de milliers d'euros. Un coût exorbitant pour toutes les communes qui connaissent ce genre d'incendie grave. Malgré la bonne volonté des élus, le phénomène prend de l'ampleur en raison du nombre de plus en plus important des gens du voyage, de leurs exigences et de leurs comportements. Ils ont des droits, certes, ils ont aussi des devoirs. Mais comment pourraient-ils le comprendre tant les messages envoyés aux délinquants par Mme la garde des Sceaux qui dit « nos prisons sont pleines mais vides de sens » sont déresponsabilisants. Alors, Mme la ministre, comment envisagez-vous de leur faire respecter la loi de la République comme à tous citoyens afin de pacifier à l'approche de l'été une situation qui devient explosive ? Merci, M. le Président. La parole à Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la décentralisation. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les Sénateurs, M. le Sénateur, M. le Président Carles. La solidarité gouvernementale fait qu'à l'heure actuelle, le président de la République, accompagné par le ministre de l'Intérieur, se trouve sur les sites même, en Haute-Pyrénées et dans les Hauts-de-Pyrénées et en Haute-Garonne. Donc, le ministre de l'Intérieur m'a chargée de vous apporter la réponse à la question qui est la vôtre. Vous avez d'abord rappelé les circonstances dans lesquelles l'adjoint au maire de cette commune de Frangy a été agressé, s'est trouvé avec le nez fracturé pour essayer d'éviter que des gens du voyage ne viennent s'installer de façon illicite sur un site qui, effectivement, n'était pas disposé à les accueillir puisque, aussi bien dans cette commune qui est de moins de 5 000 habitants, il n'y a pas de site qui soit distingué pour accueillir. Je voudrais, avant de répondre spécifiquement à votre question, dire combien le ministre de l'Intérieur, mais le gouvernement tout entier, veut saluer l'engagement de l'ensemble des élus qui, tous les jours, ne comptent pas leurs efforts pour répondre à tous les problèmes qui se posent, pour apporter une médiation chaque fois que possible sur les différentes circonstances sur lesquelles ils sont interpellés et qui, dans tous les cas, cherchent à apporter les meilleures solutions. Alors, s'agissant du problème particulier que vous avez exposé sur la Haute-Savoie, je voudrais vous assurer, et je le fais en lien avec Mme Taubira, notre garde des Sceaux, que l'ensemble des mesures ont été prises pour que l'enquête soit immédiatement et radicalement engagée et que soit menée avec la plus grande rigueur pour préciser les circonstances exactes dans lesquelles s'est passée cette agression et dans lesquelles se sont passées ces circonstances. Parce que, bien entendu, il n'est en aucun cas acceptable qu'un élu de la République se trouve agressé dans les circonstances que vous avez rappelées, et c'est un point auquel nous tenons particulièrement. Alors, au-delà des désordres que vous avez rappelés, ceux-là, ceux de la Seine-et-Marne, et puis d'autres que vous avez évoqués, je voudrais indiquer qu'il n'est en aucun cas, qu'en aucun cas, nous ne remettrons en cause le choix des gens du voyage qui ont choisi de vivre une vie non sédentaire. Mais de la même façon, il sera exigé qu'ils mettent en oeuvre aussi bien leurs devoirs que leurs droits et dans l'équilibre que l'on attend, bien entendu, du respect de la loi. Parmi ces dispositions, il y a... Vous avez fini ? Oui, non. Parmi ces dispositions, il y a celles qui protègent le droit de propriété. Et donc, sur ce droit de propriété, il n'est pas acceptable que nous ne revenions, que nous ne mettions pas en oeuvre délibérément les mesures prises, notamment celles qui sont à tout moment arrêtées, définies avec le Conseil national de nos gens du voyage et sur lesquelles nous travaillons ensemble. Merci, madame la ministre.